donc du coup je fais une petite vidéo pour youtube également donc pour ce bilan donc 2018 bienvenue pour ceux qui seront en rediff sur youtube bienvenue à vous on va faire un petit bilan juste avant de commencer du coup un live en coop après avec psitia et donc là je voulais faire un petit bilan quand même pour et bien ça servira un peu de base puisque c'est en fait la première année complète que je fais de stream ça fait un an et demi maintenant à peu près que je live que je fais des lives et donc voilà ça va vous permettre un petit peu de servir de repères pour les années suivantes donc cette année donc j'ai commencé l'année en 2018 j'ai commencé j'avais à peu près une vingtaine de follow sur les six premiers mois que j'ai streamé une vingtaine et donc en et donc là cette année on termine l'année donc en vingt-cinq on va inclure un guide du coup donc on est à 114 donc fin 2018 114 du coup followers sachant que dans l'année il y a eu des unfollow enfin voilà donc il y a eu à peu près je sais pas comment je dirais 120 125 non un peu moins 80 une centaine bonne centaine de follow si on ajoute les vingt qu'on avait de base ouais ça fait une 120 125 je dirais au total followers il y a peu près une dizaine d'unfollow je pense puisque voilà en général quand il y a une petite période d'inactivité ça j'ai une follow donc là voilà on est à 114 followers je sais pas après évidemment il y a des chaînes qui ont du évolué beaucoup plus vite évidemment mais je trouve que c'est plutôt pas mal je m'attendais pas à ce qu'on atteigne les 100 aussi vite donc si c'est en un an certains pourront dire que c'est pas très rapide mais moi je trouve que c'est assez rapide malgré tout par rapport à ce que moi j'avais comme attente donc c'est plutôt très cool très très cool on a atteint en plus là le 25 le 25 décent on a atteint les 5000 vues sur la chaîne ce qui fait plutôt pas mal j'ai vu des gens qui avaient j'ai vu des gens qui avaient beaucoup plus de enfin à peu près deux fois plus de follow que moi et qui étaient à 2000 vues un truc comme ça donc je me dis que c'est plutôt pas mal après est ce que c'est une bonne chose ou pas est ce que c'est c'est bien d'avoir beaucoup de vues mais pas enfin entre guillemets pas beaucoup de followers par rapport à d'autres qui ont plus de followers mais peu de vues je sais pas au final je pense que avoir peu de followers mais beaucoup de vues ça veut dire que les gens sont là et qui viennent régulièrement etc alors que si tu as beaucoup de followers mais peu de vues ça veut dire que tu as des gens qui suivent ta chaîne mais qui au final ne viennent pas sur les langues donc en fait c'est de plutôt être positif je pense qu'il vaut mieux que je prenne ça de manière positive je pense que plus t'as des gens qui viennent te voir enfin qui regardent tes lèvres a priori donc c'est une bonne chose je pense donc je pense qu'il vaut mieux que je prenne ça de manière positive donc voilà après du coup en au cours de l'année j'ai réussi à récupérer en fait par mois le nombre d'heures streamées et le nombre de followers que j'ai eu à chaque mois avec la moyenne des spectateurs sur le mois donc c'est voilà je pense que c'est là-dessus qu'il faudrait que je travaille donc en janvier en janvier donc c'est important de mettre des dates du 1er au 31 donc du 1er au 31 j'ai streamé 63h40 c'est à peu près c'est des 41 ou 42 on a eu 8 follows ce mois-ci et donc avec t'as combien ? 1,6 spectateurs en moyenne donc voilà donc c'est pas énorme c'est pas énorme mais bon après c'est normal c'est normal c'est le début donc voilà je vais pas me stresser à ce niveau-là mais voilà c'est pour avoir une comparaison un petit peu avec d'autres mois où il y a eu un peu plus de monde plus de spectateurs en moyenne donc ça c'est pour janvier donc euh donc à l'époque il faut se dire que j'avais que 20 20 follows à peu près une vingtaine et donc j'en ai gagné 8 dans le mois ce qui est plutôt cool ce qui est plutôt cool j'ai une mouche à connaître moi ensuite donc en février en février donc pareil du 1er au 28 j'ai ma supertrice premier au 28 bah pareil exactement pareil enfin quelque chose près 63h40 environ d'heures streamées plus 17 trop loin incroyable c'est tout à l'heure et avec une moyenne de 2,2 spectateurs par moyenne un peu plus là on voit qu'il y a plus de monde et c'est toujours pas très très élevé mais à l'époque je sais que notamment Skyline faisait beaucoup plaisir au niveau des stats puisque on travaillait beaucoup de monde à l'époque j'avais pas encore fait le changement mais j'avais pas encore changé le nom de la chaîne en vrai je me suis rendu compte que j'ai peut-être pas fait assez de com par rapport au nom de la chaîne puisque depuis je me rends bien compte que j'ai quand même perdu pas mal de j'ai quand même perdu pas mal d'audience même si c'est pas grave grave je pense que c'est un problème de com qui fait ça je vais me mettre par là je pense que j'ai pas assez expliqué aux gens que j'allais changer de nom de la chaîne etc et du coup je sais qu'il y a pas mal de personnes comment dire je pense que c'était une erreur je pense que c'était une erreur parce que c'est pas toujours bon donc voilà mais je sais même plus quand j'ai fait assez tard le changement de la chaîne c'était avant l'été c'était en juin tout comme ça donc voilà donc en mars pareil à peu près 63 ans j'étais assez avec lui c'est ça après même pas tu vois même pas même pas je gagne des ah non c'était 11 ici à 17 en mars hop donc là vous voyez pas mal de monde trois spectateurs en moyenne donc là vous voyez une petite progression ici encore une fois c'était vraiment Stiskanen je sais qu'il y a bien bien à la partie du monde ouais ensuite en avril en fait tout le début de l'année c'est assez croissant et après il y a fin d'année forcément avec les vacances du coup c'est un petit peu diminué du 1er au 30 du 1er au 30 74 heures j'étais chaud là au mois d'avril 74 heures 55 environ une quinzaine de follow et 4,1 spectateur moyenne quand même pas mal du coup donc là vous voyez on voit que ça croit et puis et puis et puis là il y a eu mois de mai 60 ouais 70 heures encore je vais mettre ça dans ces cornes donc 1er au 31 70 70 30 en 20 en gros hop et donc là on met 2 nouveaux 3 et en fait voilà ça rechute et en fait là je pense que c'est en fait mois de juin voilà ça correspond à ça mois de juin changement de c'est à peu près mon nom a fait que beaucoup beaucoup de gens ne savaient pas qui était la chaîne bah sur bah j'ai fait des streams en tout cas du 1er au 31 je pense que j'ai pas streamé tous les jours il y a eu aucun des mois j'ai streamé tous les jours j'ai streamé tous les jours j'ai streamé tous les jours bah oui ou plus oui non c'est juste que je suis sur la période du 1er au 31 j'ai fait les semaines je peux pas avoir streamé tous les jours je peux pas avoir streamé tous les jours donc là voilà petite chute on voit que là à partir de juin je pense que le changement de nom de la chaîne ça a bien bien j'ai joué là dessus ouais mois de juillet donc j'ai streamé à peu près surtout le mois donc j'ai streamé à peu près surtout le mois donc j'ai streamé 57h quand même au moins de voilà 5 après voilà les vacances on voit aussi voilà il y a une baisse quand même de reputation forcément du site j'étais à 1 1 de moyenne et août août j'ai pas du tout streamé non entier loin de là j'ai très très peu streamé donc sur la période du 1er au 31 j'ai fait j'ai fait 24h donc là donc là oui forcément on voit que c'est forcément forcément hein et donc 1 4 spectacles c'est vraiment pas énorme c'est vraiment pas énorme le 1 de mode via là sur un mois sur 57h c'est l'été c'est l'été on sent que c'est les vacances on sent que c'est c'est c'était moi qui c'est un revenant pas forcément au niveau de du nombre de spectateurs en moyenne mais bon ouais alors je remonte hein mais c'est vrai je suis assez régulé hein au mois de juin un petit peu une quarantaine c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai ouais mais aussi les stats c'est vrai c'est vrai c'est vrai bah oui forcément il y a eu mais bon 4 4 de moyenne c'est que oui 70h 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 J'ai promis au 31h, 53h donc j'ai un peu trop envie mais je suis une cinquantaine d'heures par mois c'est à peu près ce que je fais sans trop forcer non plus, sans passer ma vie à streamer, mais pas quand même assez régulier, c'est à peu près ma moyenne je pense, ma vitesse de plaisir mais non. Je pense qu'il y a aussi des vacances, ça c'est bien repris. Et donc 1, 2, 3. En novembre. En novembre. En novembre. Cinquante heures. Il y a quoi ? Ouais il y a des trois Oui il y a une Ouais Bien, bien sûr Ouais, bien sûr C'est parti Là, bien sûr, c'est parti Ça s'est parti C'est parti Il se met donc, il faut le... Non, mais j'ai dû décaler, mais c'est pas grave. Oui, oui, tout ce qui se passe. C'est pas grave. On a les heures de 1000, donc... Donc on a les euros en fonds. Là, c'est aussi le premier 25. J'ai pris les chiffres. Il faut 24. Bref, 45 heures quand même. 45h38 au mois de décembre et 8, 9 du coup avec Git, hop, et 1, et 5, ouais, je, hop, voilà. Donc voilà en gros les stats de l'année, et surtout au niveau des jeux, on a cette année, donc, Wikidobie a à peu près, c'est d'après mes souvenirs, etc, parce que je n'ai pas tout noté à chaque fois, mais au niveau des jeux auxquels on a joué, donc les jeux uniques auxquels on a joué, pas le nombre de fois qu'on a joué à un jeu, vraiment le nombre de jeux uniques auxquels on a joué, il y en a environ, environ 200 à peu près, 200 jeux de faits sur la chaîne cette année, donc c'est plutôt pas mal, mais ça va sûrement diminuer cette année, enfin pour 2019 du coup, puisque en fait, après c'est vrai que c'est, moi je suis comme ça, j'ai tendance à, voilà, enchaîner les jeux, à découvrir, j'aime bien, j'ai du mal à rester longtemps en fait sur, sur un même jeu en fait, je ne suis pas du genre à rester 10 ans sur le même jeu pendant plusieurs semaines d'affilée, même mois hors live, j'aime bien enchaîner les jeux, même en une soirée, si je joue genre 3h sur le PC, je vais faire une heure et demie d'un jeu, une demi-heure d'un autre, une heure de l'autre, enfin je vais enchaîner, donc du coup, c'est ma maladie, mais pour 2019, je vais, je vais comment, je vais faire en sorte en fait de diminuer, diminuer un peu le rythme au niveau des jeux différents, et je vais plus essayer de me, à chaque fois quand on va commencer un jeu, on va essayer d'ailleurs ce que j'ai essayé de faire à la fin, donc je suis revenu sur Tetra Escape, je suis revenu sur d'autres jeux qu'on avait commencé, pour essayer de les terminer, ou vraiment voilà, de voir, de manière assez approfondie en fait, les jeux, et de pas juste passer dessus une heure et demie, ou même le temps d'un live, et après de ne plus jamais revenir, c'est pour ça que Crossing Souls, j'ai essayé de terminer, parce qu'on l'a terminé, il y a, bah Tetra Escape, je suis revenu, Ghost of the Tale qu'on avait terminé, enfin voilà, tous ces jeux-là, en plus, surtout les jeux avec une histoire, etc., je vais vraiment essayer de les terminer, pas juste de les survoler pendant une heure et demie en découverte, ou pendant un live, je veux vraiment, maintenant, voilà, focus sur les jeux, donc on passera plus de temps, donc ce que je vais faire en fait au niveau des, de mes créneaux, ce sera, il y aura 2-3 temps dans la semaine sur un jeu, après voilà, évidemment je garderai le temps de la découverte le mercredi, ça je pense que c'est, voilà, c'est, c'est assez important pour qu'il y ait toujours un moment quand même où on découvre de nouveaux jeux, mais le restant de la semaine, on restera sur un jeu en particulier, je pense que c'est comme ça que je vais découper mes, mes semaines maintenant, avec, je veux quand même me garder, après le truc c'est qu'il y a le mardi, il y a quand même le rituel entre guillemets de Planet Coaster, et j'ai envie de me garder quand même un jour en libre, en mode, on fait du gameplay genre Slay's Spire, n'importe quel autre jeu en fait, où j'ai envie d'y jouer, du Bagnipo Isaac, ou n'importe quel autre, où j'ai envie d'y jouer, j'y joue comme ça, et je me prends pas la tête à savoir est-ce que je fais du rétro, est-ce que je fais du Planet Coaster, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, non, je fais là, et je pense que ce serait plutôt le vendredi, vu qu'il y a un petit peu moins de monde en général, donc ça me permettra de faire un truc tranquille, sans prise de tête, de jouer, faire du gameplay sans que ce soit un jeu à histoire, sans que ce soit un jeu trop casse-tête, ou alors, enfin voilà, un truc plus détente pour moi aussi. Et donc en gros ça ferait donc le lundi, et le jeudi, et éventuellement le vendredi, où on ferait donc, le vendredi ce sera libre, ce sera selon mon envie du moment, mais donc lundi, jeudi et vendredi, ce sera les temps où on se focusserait sur un même jeu, et donc il y aurait toujours le dimanche où ce serait plutôt rétro, le vendredi, le mercredi où ce serait découverte, et euh... genre le terrain d'ailleurs. Donc, ça ferait lundi, jeudi, euh... donc euh... jeu de la semaine, on va dire, ou jeu du moment plutôt, parce que ce sera pas forcément que sur une seule semaine que je focusserai sur un jeu. Jeu du moment, euh... donc mardi, planète, ou euh... elcoaster, ou équivalent, on va dire. Mercredi donc, sur les découvertes, mercredi, euh... mercredi, euh... mercredi, euh... soirée découverte, donc jeudi, on a dit, et donc vendredi ce serait libre, ou jeu du moment, ça dépendrait, euh... donc je pense qu'on ferait ça. Et donc samedi, le repos, et dimanche, en rétro, du coup... Oui bon, parce que voilà, ça peut arriver qu'il y ait, par exemple avec Protocore, on avait fait une session de préalpha un dimanche, parce que les serveurs étaient ouverts le dimanche, et pas forcément le lundi, donc voilà, le dimanche c'est soit rétro, soit libre, donc ça dépendra de... mais plus souvent rétro quand même. Mais euh... mais en fait, ouais, le plus important c'est ça, c'est euh... le lundi, le jeudi, et le vendredi, où voilà, on se focus sur un jeu, sur une histoire, sur un truc, et on essaie de terminer le jeu jusqu'au bout, quitte à ce que ça... qu'on y reste dessus sur plusieurs semaines. Ce sera vraiment là-dessus que je vais mettre l'accent, mais même si moi j'ai envie de passer à autre chose, je... voilà, je... je ferai en sorte de rester sur le jeu, de voilà, de bien le terminer. Donc voilà, ce sera surtout ça euh... qui changera, ce sera de passer plus de temps sur chaque jeu, sur les jeux qu'on découvrira. Il y a plein de jeux qu'on a pas terminés, je pensais à Battle Chasers, il y a Gris, on l'a terminé. Euh... il y en a plein, on en a tellement que... que je peux même pas tous les citer, mais là on en a découvert plein en ce moment, et euh... on a plein à terminer. Donc voilà, donc ce sera... ce sera le truc. Qu'est-ce que je voulais dire de plus ? Eh bien merci, tout simplement. Merci à toutes celles et ceux qui étaient là cette année. Merci à toi Psyka pour la modération et ta présence. Merci à l'Ecosse pour la modération également. Et puis merci à toutes celles et ceux qui sont... qui ont follow la chaîne et qui ont sub aussi. Merci à Calibac par exemple. Ou bah... Donc là... Euh... Je... Donc ce que j'ai prévu moi pour 2019, bon il y a... C'est plus de trucs quand même d'une manière générale par exemple. Euh... J'arrive à avoir petit à petit des petits contacts avec certains devs français notamment. Et ce sera surtout des devs français, parce que au niveau de la langue ça sera un peu compliqué. Mais euh... Avec des devs français donc j'aimerais bien les faire venir sur le live pour discuter euh... Bah soit sur des trucs à thème, soit des trucs un peu plus généraux. Comme par exemple les jeux indés de manière générale. Moi j'ai quelques questions, quelques idées etc. Et j'aimerais bien voilà discuter de ça avec des devs. Donc euh... Donc voilà j'aimerais bien contacter certains devs pour les faire venir en vocal sur le live. Donc ça pourrait être cool je pense de faire une petite soirée, un petit peu débat entre guillemets. Une interview vite fait. Enfin voilà. Discuter avec des gens du milieu du développement euh... Ou de l'esport aussi. Enfin des trucs comme ça. Un petit peu plus à thème. Plus euh... Plus euh... Radio entre guillemets. Moins... Moins sur les jeux. Ça j'aimerais bien. Et euh... Evidemment depuis que j'ai ma... Une connexion qui est un peu mieux. J'essaye aussi, vous l'aurez sûrement remarqué depuis euh... Quelques semaines là. De... De faire venir plus de monde sur la chaîne. C'est à dire de faire beaucoup plus de... De co-op ou quoi. Donc soit en... Local. Avec SK. Soit en... En ligne avec euh... Donc il y aura Chimney qui viendra euh... Qui viendra bientôt sur Chessaria. On fera euh... On fera du multi en... Enfin en 1v1 du coup. Mais voilà. Et puis j'aimerais bien aussi faire participer beaucoup plus les viewers. Donc euh... Donc euh... Donc faire plus de... De survive.io par exemple. Parce qu'on faisait avec Alecos. Euh... Le counter aussi qui était venu euh... Faire quelques parties. Enfin voilà. Favoriser le multi. Le... Le jeu avec les viewers. Le jeu avec euh... Avec euh... Avec d'autres gens euh... D'autres streamers euh... Si... S'il y en a qui sont intéressés. Enfin voilà. Vraiment faire participer. Et faire venir plus de monde sur la chaîne. Histoire de voilà. De découvrir plus de trucs. Du multi. Enfin voilà. Faire profiter aussi de ma connexion du coup. Puisque maintenant je peux. Bref. Voilà. Tout ça c'est... C'est... C'est ce que j'ai prévu de faire dans... Bah voilà. Pour la prochaine année. Et puis moi. Tout le reste euh... Tout les autres qui suivront. J'ai essayé de choper du matos aussi. Euh... Notamment une carte de capture pour euh... Pour streamer des jeux PS4. Euh... Mais euh... Parce que je pensais euh... Enfin... Sauf que maintenant il a été annoncé sur PC. Donc tant mieux. Mais je voulais faire absolument du Journey. Du Journey. Donc qui était une exclue PS4 pendant... Pendant tout ce temps. Et qui au final a été annoncé dernièrement. Sur PC. Donc voilà. J'aurais pas besoin forcément de prendre une carte de capture pour ce jeu. Mais... Pour d'autres. Même si c'est pas forcément des... Des jeux indés. Mais euh... The Last Guardian. Et tout comme ça. De la... De l'univers de Ico. C'est des jeux j'aimerais bien streamer. Mais c'est que des... Des jeux PS4. Donc euh... Pfff. On a pas le choix de... Prendre une carte de capture. Mais bon. Il y a des... Des trucs assez accessibles. Asse abordables au niveau tarif. Donc euh... Donc ça viendra au cours de l'année. Voilà. Que dire de plus. Ben... C'était cool. Franchement. C'est pas atteindre la barre des 100... Des 100 follow là. Même sur Twitter aussi. On est... Je suis à... 120 à peu près. En gros. C'est assez... Beaucoup plus fluctuant que sur Twitch. Mais il y a une... Ouais. 120 personnes qui suivent le compte... De la chaîne. Donc euh... C'est cool. Beaucoup de... De studios. Beaucoup de... Comptes de jeux. Etc. Donc euh... Possibilité éventuellement de... D'avoir des contacts. De contacter plus facilement. Donc euh... Donc voilà. Ça fera partie des... Des ambitions de la chaîne pour... Pour 2019. Donc voilà. Je sais pas quoi dire de plus. A part encore... Merci. Euh... Bon. Je pense qu'on va arrêter là. Pour ce... C'est le passage bilan 2018. Moi je pense qu'on est... Qu'on est bon. Bah ouais. C'est le conseil des classes. Hum ? C'est le conseil des classes. C'est ça. C'est le conseil des classes. Bah j'ai bien travaillé. J'ai fait ce que je pouvais. J'ai fait ce que voilà. Et euh... Évidemment. On va faire mieux l'année prochaine. Et voilà. Poursuivre et faire mieux. Il peut le mieux faire. Oh oh oh. Il fait ce qu'il peut surtout. Et puis euh... Et puis voilà. Bon. Bah merci Youtube d'avoir regardé la vidéo. Des bisous. Bonne euh... Bonne fête de fin d'année du coup. Puisque le premier l'an est pas encore passé. A très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501